On est toujours dans les clous, donc on reviendra au niveau d'avant Covid en 2024-2025. Aujourd'hui, on a un niveau d'activité qui est de 80% comparé à celui de pré-Covid. Nous avons quasiment éradiqué le chômage dans nos usines et ça, c'est un vrai soulagement pour notre personnel. En Belgique, la situation est relativement sous contrôle. Ça devient de plus en plus tendu, mais je pense que nous avons un certain pouvoir d'attrait avec notre position de design and build. On conçoit des structures entières d'avions et ça, c'est quelque chose qui est attirant pour les ingénieurs et pour les opérateurs. C'est une très belle société, donc on arrive encore à recruter assez facilement. Par contre, on fait face à une véritable pénurie d'emplois sur le marché nord-américain. On a une série de contraintes. Forcément, pour notre bureau d'études, il faut trouver des ingénieurs et des ingénieurs aéronautiques. Et dans nos usines, on a besoin d'avoir des gens qui parlent le français parce que la plupart de notre documentation est en français. Donc, on a besoin d'avoir une maîtrise de la langue plus une expérience dans le domaine. Mais quelque part, aujourd'hui, tous les talents qui ont à la fois les compétences et cette pratique de la langue française sont les bienvenus chez Sonaquette. Nous travaillons toujours ardemment sur ce plan. Nous avons eu une série de succès commerciaux. On a beaucoup parlé lors du dernier Salon du Bourget avec notre plus gros contrat historique, avec Airbus. Et nous avons encore de nombreuses autres bonnes nouvelles qui seront annoncées dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça, c'est pour la croissance organique, c'est-à-dire l'acquisition de nouveaux contrats. Et nous continuons à travailler sur un plan de diversification et de consolidation européenne. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, notre secteur est un secteur qui est très fragmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un avion, il y a finalement quatre grandes composantes dans un avion. Il y a les moteurs, il y a l'avionique, il y a tout ce qui est cabine et intérieure, et puis il y a la structure. Vraiment le fuselage, le carénage de l'avion, la carrosserie de l'avion. Dans les trois premiers secteurs, moteurs, avionique, électronique et cabine et intérieure, il y a chaque fois trois ou quatre grands acteurs qui ont vraiment le leadership du marché. Dans notre secteur, dans la carrosserie d'avion, il y a plus ou moins 200 sociétés qui travaillent en direct pour Airbus, Boeing et pour les autres fabricants. Et donc, c'est un marché extrêmement fragmenté, ce qui le rend très fragile et très vulnérable en période de crise. Et donc, les avionneurs nous le demandent. Il faut reconsolider ce secteur et donc procéder à des étapes de fusion-acquisition. Et avec notre conseil d'administration et nos actionnaires, nous avons pris une stratégie, nous avons acté une stratégie ambitieuse, une stratégie de croissance, qui a pour but d'éviter d'être acheté par quelqu'un d'autre, de perdre le contrôle de notre société. Et aussi, cette capacité à rester finalement un acteur de premier plan, avec toujours, dans l'arrière de notre tête, cet objectif de maintenir l'emploi en Belgique. C'est une stratégie de croissance internationale qui a pour vocation de défendre l'emploi en Belgique. Alors, ça a été avec beaucoup de regrets que j'ai dû mettre fin à cette activité. Savoir que j'ai été moi-même le premier CEO de cette activité, j'ai été le président pendant toute sa durée, donc j'étais personnellement, émotionnellement très, très attaché à Sonaka Aircraft. Malheureusement, la crise du Covid est passée par là et a rendu l'exploitation de cette société complètement impossible. Et donc, en tant que patron d'entreprise publique, il faut pouvoir reconnaître les échecs. Ça n'est pas mon rôle, je n'ai pas le droit de dépenser l'argent du contribuable Wallon, l'argent de mes actionnaires, pour pouvoir subventionner une activité qui restera durablement en perte. Et donc, suite au Covid, on a vraiment compris quelque part que cette activité ne pourra jamais devenir rentable. Et donc, j'ai dû prendre ma responsabilité de capitaine d'entreprise et mettre un terme à cette activité. Néanmoins, nous avons énormément appris dans cette aventure. Nous avons développé un savoir-faire que nous réutilisons aujourd'hui dans nos activités de diversification, dans le secteur spatial, dans le secteur de la défense, pour développer des nouveaux systèmes. Et nous avons offert un nouvel emploi à tous les employés de la société Sonaka Aircraft qui ont soit décidé de nous rejoindre, soit qui sont partis vers d'autres aventures, mais donc il n'y a eu aucun licenciement sec suite à cette fin d'activité. Merci.